Guerre de voisinage Dominique Mancuso et son copain décident d'emménager ensemble dans un quartier tranquille en apparence Mais les voisins vont très vite les faire regretter Ce n'est pas tout, les autres voisins ne sont pas mieux Il semblerait que Dominique soit tombé sur des voisins qui s'ennuient beaucoup Mais cela prend une autre tournure lorsque les deux installent une alarme au même moment La première tournure est en train de faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les alarmes sont très mal placées et se déclenchent pour rien, restant ainsi toute la journée. Le bruit est insupportable et même la police est d'accord, ils vont intervenir. Cela sera efficace puisque les voisins seront obligés d'enlever leur alarme. Mais ils vont garder cette décision en travers de la gorge et tenter de s'en prendre à Dominique et son copain de la pire des manières. Merci. 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 Par chance, ils ont depuis déménagé et tout se passe pour le mieux désormais. Halloween toute l'année. Un homme du nom d'Alex Nice prétend être espionné par quelqu'un. Il cherche à lui faire peur et à observer par sa fenêtre. Pourtant, Alex ne le connaît pas. Un jour, il réussira à le filmer. Sa تھer est後, là est le mal imaginabilité, те que vous dites que nous aussi avions состояни Allen Bonheur, ce pas, à l' meter de sept пошite, puis lesلة Amin. Merci, fermаш fitte aussi. D'aura vers aujourd'un s'il te plaît. Mais Ч tu n'as plus condition. sand quar pareil pour une méde. Un pleine comme fibre. margin size sinn. Alors, t'ristá clay, c'est montón, peut aussi avoir peur وأ touching. cor nori qu'importe sudden. On peut effectivement voir quelqu'un avec un grand chapeau et une sorte de long vêtement observé par la fenêtre et agir très bizarrement. Il semble comme possédé. Alex est terrifié. Il ne sait rien passer de grave certes, mais il est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on aimerait vivre. Il y a quelque chose qui me fait particulièrement flipper personnellement, il s'agit des personnes qui cherchent à espionner, observer et s'introduire dans la vie des gens sans qu'ils ne soient au courant. Pour moi, c'est quelque chose de très antipathique, et vous allez comprendre de quoi je parle à travers ces deux exemples. Le compte TikTok assez jeune est tenu par un homme vivant à Chapultepec, au Mexique, et la ville n'a vraiment pas l'air de lui plaire. Du moins, c'est ce qu'il dira après cette rencontre. On peut voir quelqu'un observer le TikToker depuis la forêt, caché dans la pénombre. Ses intentions ne sont peut-être pas mauvaises, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi agir ainsi. Par chance, le TikToker met ses pleins phares, ce qui fait fuir le stalker, et espérons qu'il ne recommencera plus. Parfois, ce genre de rencontres peuvent être encore plus inquiétants, comme ce fut le cas pour la TikTokeuse Lucie2481. Lucie2481, elle se sent mal à l'aise chez elle, et ses rideaux sont presque toujours fermés, et vous allez vite comprendre pourquoi. On peut voir son voisin l'observer, puis se cacher lorsqu'il se rend compte qu'il est filmé. Apparemment, la TikTokeuse a l'habitude, ce qui explique le fait qu'elle ne s'affole pas. Il est vrai que la plupart des personnes qui agissent ainsi ne sont pas souvent discrètes. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous n'aurez jamais ce genre de voisin. La main Cette vidéo vient d'un youtubeur japonais qui a plutôt l'habitude de faire des vlogs, de tester des plats, ce genre de choses. Rien à voir avec le paranormal. Mais un soir, il rentre chez lui après avoir vu des amis. En allumant la lumière, il remarque que quelque chose ne va pas dans son appartement. Mais il ne sait pas quoi. Il n'ose pas trop rentrer. A un moment, il prend son courage à deux mains, sort son téléphone, et essaye tant bien que mal de voir ce qu'il s'est passé chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir une main se tenir au canapé. Après ça, elle semble disparaître. Mais cela peut venir de la compression de la vidéo. Le youtubeur est terrifié. Et en revenant chez lui quelques instants plus tard, il n'y avait plus personne. Alors, s'agissait-il de quelqu'un qui s'est introduit chez lui selon vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dan de la chaîne YouTube d'Urbex ThisisDanBell et un ami à lui se rendent dans une brasserie abandonnée et située à Baltimore dans l'un des pires quartiers possibles, avec un taux de criminalité comme on en voit peu. Les deux youtubeurs décident de quand même aller jeter un œil là-bas. Et bien sûr, ce n'est pas un fantôme qui va les terrifier. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il semblerait que des personnes les attendaient à la sortie, et c'était sans doute pas bienveillant. Par chance, la sonnerie de téléphone a révélé leur position, ce qui leur a fait peur et fait prendre la fuite. Ils ont sans doute échappé à un guet-apon. Mauvaise intention Une tiktokeuse du nom de Carolina Jouda se range chez son copain pour passer la journée là-bas. Le soir venu, elle retourne chez elle, et il va se passer quelque chose qu'il arrive encore malheureusement à beaucoup de femmes même ici en France, et les choses vont prendre une tournure très inquiétante. C'est parti Carolina croise un autre. C'est un homme étrange avec une capuche, qui se met à la suivre jusqu'à chez elle, au point d'essayer de s'introduire dans sa maison. Carolina est terrifiée à juste titre, et s'enferme dans sa salle de bain en attendant le retour de ses parents. Alors s'il vous plaît, faites gaffe à vous lorsque vous marchez le soir dans les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada